Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo d'intérieur. Cette fois-ci, c'est une vidéo concernant les professionnels, et oui, les artisans. Puisque je reçois des commentaires parlant de beaucoup de choses, bien sûr, des personnes qui connaissent d'autres personnes, et ça fait des retours d'expérience, d'informations, et ça c'est intéressant de le mettre en ligne, de le mettre en vidéo, parce que ça apporte quelque chose que l'on ne saura pas, pas à la télévision, ou là il faut vraiment être pointu et chercher là au bon endroit, ce qui est quasiment impossible. Pardon. Donc, en effet, les artisans, eh bien, sont de plus en plus nombreux à s'équiper de véhicules électriques, parce qu'il y a de gros intérêts, de gros avantages financiers, les aides, la TVS, la TVS sur les sociétés, ils se font rembourser la TVS sur l'électricité consommée pour leur véhicule, quand ils vont sur un chantier, ils peuvent recharger directement sur le chantier, que ce soit un chantier chez un particulier, ou dans une entreprise en construction ou en rénovation, c'est toujours le même principe. On parle de véhicules électriques qui se branchent sur une simple prise de courant, et ça existe pour le particulier à des milliers d'exemplaires, mais ça existe aussi pour les artisans, les entreprises. Donc on voit, on a l'exemple sous les yeux, j'ai pris qu'une marque, de toute façon c'est Renault-Nissan, il y en a d'autres, je n'ai pas été chercher trop loin non plus, ça mène trop loin et ça disperse un petit peu pour, en fin de compte, le même résultat. Les personnes qui sont intéressées feront l'effort de chercher. En tous les cas, ce sont des véhicules que j'ai vus, moi, à la concession Renault 2-3, donc des véhicules neufs, des Nissan NV200 en fourgon. Et donc avec une bonne autonomie, autonomie suffisante pour aller sur un chantier, un deuxième chantier, recharger en cours de route, ils peuvent mettre beaucoup de poids, il y a beaucoup de volume, il n'y a pas l'encombrement du moteur thermique, il n'y a pas l'encombrement du système de transmission classique, il y a juste la batterie qui se trouve en dessous du plancher, comme toujours, qui ne gêne rien l'utilisation du véhicule à titre professionnel. Donc on va voir ça de plus près, voir les véhicules électriques. Donc je clique dessus, et on voit, donc, c'est le modèle que j'ai vu, celui-ci, voilà, le Nissan NV200. Alors, au départ, j'étais surpris, parce que c'est le moment que j'avais apporté ma Zoué pour le contrôle de la géométrie, le second contrôle. Et donc j'attendais sur le grand parking, et puis ça rentre, ça ressort, des particuliers, principalement, puis je vois ce véhicule qui me passe sous le nez, c'est gros, ça fait comme un Peugeot, les Peugeot utilitaires, les fourgons, c'est le même principe, c'est la même chose, c'est carrossé blanc, il n'y a pas d'itre à l'arrière, vous ne voyez rien, c'est vraiment le fourgon professionnel. Et ils n'avaient pas de bruit. Ah bah tiens, et j'avais vu donc ce logo à l'arrière, Nissan, je dis tiens, Nissan électrique, sans plus, je ne l'avais même pas parlé dans ma vidéo, d'ailleurs, puisque le sujet de base, c'est le particulier, c'est nous, le grand public, et là, maintenant, c'est aussi les artisans, donc j'en parle. Donc, 100% électrique, faible coût de fonctionnement, évidemment, c'est le même principe que tout véhicule électrique, l'artisan, l'artisan n'a pas à se poser de questions, si c'est l'hiver, il fait moins 10, son véhicule démarrera au quart de tour, sans bruit, sans préchauffage, rien du tout. Ceux qui l'ont, qui en possèdent un, le savent parfaitement. L'été, c'est pareil, il n'y a pas de cause de panne, si l'artisan va aller sur un chantier qui se trouve à 20 km de l'heure, son véhicule n'a pas, a un problème, son véhicule thermique, il tombe en panne au cours de route. Ah, le client, il attend, lui, mais l'artisan, il attend le dépanneur, lui, et le dépanneur, il ne vient pas vite. Ensuite, il faut que le véhicule soit ramené pour être réparé. L'artisan, il se retrouve avec un atelier en moins pour travailler, parce qu'un véhicule comme ça, c'est un atelier, il se déplace avec son atelier là où il doit travailler. Il aura peut-être des éléments supplémentaires sur son lieu de travail, bien sûr, pour finir son chantier, mais, pour les artisans à leur compte, ils emmènent tout avec eux. Plomberie, un plombier, mais il faut voir la tonne, ce qu'il faut comme matériel en plomberie, mais c'est fou, c'est les sauts complets. Un électricien, c'est pareil, il va faire aménager son véhicule pour qu'il ait tout sous la main. Tout est rangé à sa façon. C'est son atelier. Il faut penser à ça. Donc, un véhicule électrique, lui, ne tombe pas en panne, ou exceptionnellement, pas de chance. C'est exceptionnel, tombe en panne. Je ne parle pas des crevaisons, bien entendu, ça concerne tous les véhicules. Mais vous voyez un petit peu l'intérêt qu'il y a pour les artisans, les entreprises, les flottes d'entreprises, avoir des véhicules électriques. Est-ce que l'autonomie doit être de 1000 km pour aller sur un chantier ? Bien sûr que non. L'autonomie doit être suffisante pour aller au chantier et en revenir. Et si, sous le chantier, la plupart du temps, ils peuvent se recharger, ils repartiront avec un véhicule quasiment rechargé et ça ne leur coûtera rien. Absolument rien. Alors, on va prendre toujours le même véhicule, donc le NV200, pour en savoir un peu plus. Je n'ai pas visualisé leur site avant. je le découvre avec vous. Ça va partir. Voilà comment ça se présente. Voilà, c'est un beau fourgon. Il est grand, il est gros. On voit qu'il est surélevé pour accepter la batterie et pas empiété sur l'espace de travail et de chargement. Il a une porte latérale, peut-être deux même. Oui, il a deux portes latérales, une de chaque côté, complètement silencieux. Donc, il récupère les taxes bien sûr, les entreprises ont des aides pour acheter un véhicule, surtout électrique. C'est très avantageux. Et c'est un manque d'informations qui fait que plein d'entrepreneurs particuliers, entrepreneurs, pardon, à leur compte ne sont pas informés de ça. pourtant, ils sont bien au courant pour gagner de l'argent en perdre le moins possible. Mais pas surtout. Mais peut-être pas forcément sur leurs moyens de transport. Ils vont être attirés par un véhicule classique thermique sans connaître réellement ce qu'a leur apporté le véhicule électrique. Et quand ils découvrent le collègue qui a acheté un véhicule électrique et le collègue lui explique un petit peu tous les avantages, l'autre qui a acheté son fourgon tout neuf thermique, il dit, ben mince, j'aurais pris celui-là, Marie. C'est toujours un manque d'informations. Je bouge un peu la caméra, voilà. Donc, bonus écologique, ils y ont droit. Donc, 100% électrique avec une nouvelle batterie 40 kW. Donc, c'est pratiquement la même batterie que l'on a sur les nouvelles ZOE. Donc, une très bonne autonomie. Là, c'est plus de 300 km. Donc, vous pouvez aller loin quand même. autonomie optimisée, donc 200 à 300 km. Bon, après, il faut voir le chargement qu'il y a dans le véhicule, bien sûr. Avec fonction de recharge rapide, bien entendu. Capacité de chargement jusqu'à 4 m3. Ensuite, le professionnel, lui, il va faire aménager son véhicule à sa façon, soit il le fait lui-même, ou il passe par un autre artisan, ou il le fait faire à l'usine là. Alors, voilà, pour votre entreprise individuelle. Vous voyez que ça bouge aussi dans ce domaine. Eh oui ! L'absence de taxes, les primes du gouvernement pour l'électrique. Alors, donc, autonomie maximale de 300 à 1 km, tout dépend de votre conduite. Vous pouvez faire plus en cycle urbain. Trouvez facilement la prochaine station de recharge. donc, il y a plus de 800 bornes de recharge. Alors, ce sont des connecteurs chez DEMO. et prise de standard. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là ? Autonomie. Ah ! Recharger rapidement au bureau ou à domicile à l'aide de votre wallbox. Bon, c'est ce qu'on connaît sur les véhicules classiques, Zoé et autres marques, c'est le même principe. C'est très souple, de toute façon. Donc, garantie 8 ans et 160 000 km. C'est-à-dire que ce genre de véhicule est vendu avec la batterie. Le professionnel, lui, il n'a plus de questions à se poser. Il n'a plus besoin d'alimenter son véhicule en carburant fossile, c'est terminé. Vidange, entretien classique, c'est terminé. Ça, c'est pareil, ça a un gain. Un gain d'argent et de temps. Il ne faut pas oublier le temps gagné pour l'entreprise. Ça, c'est important aussi. Donc, GPS intégrant, bien sûr, les bornes à proximité, sur le parcours. Donc, on voit, ce ne sont pas des petits engins, ce sont des engins des véhicules professionnels qui sont faits pour emmener du chargement lourd et encombrant. Et ça se conduit tellement souplement qu'en plus, ils seront beaucoup plus détendus. Pendant le transport, ça va les détendre. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Il y aura moins d'énervement qu'avec un véhicule thermique. Ils font toujours la course pour aller vite sur un chantier et vite le finir pour en prendre un autre. Dans un véhicule électrique, ils pourront aller vite sur un chantier pour en prendre un autre, mais tout en étant reposés avec une conduite souple. Et en fin de compte, ils se retrouveront personnellement dans leur santé et sur leur travail. Ça, c'est important à dire aussi. Je mets tous les points en avant. Les points négatifs. Il y en a lesquels ? Euh... Bah, je ne sais pas. En fin de compte, tout est sur la même page. Tout est expliqué. Voilà. Je vous montre sans vraiment de dialogue. Là, c'est explicite. Vous avez donc plusieurs modèles, en plus, plusieurs finitions. Fongon Visia, Optima, Connecta. Donc, sûrement qu'il y a un équipement supérieur si je prends la finition Connecta. Ça intègre un système de navigation multimédia avec écran 7 pouces, caméra de recul, essuie-glace automatique, etc., etc., etc. Je ne sais pas forcément ce qui intéresse le professionnel. Voilà. Ce qui va l'intéresser quand même, c'est la navigation multimédia. Ça, oui, ça aide pour trouver l'adresse, trouver un client au milieu de nulle part. Ça, c'est intéressant. Voilà. Tout est là. Donc, groupe, Nissan, Renault. C'est les mêmes. Donc, tout ça, c'est un plus. C'est un plus qui est offert pour les entreprises. Donc, je me suis permis de faire cette vidéo pour... Je m'adresse à tout le monde en fin de compte. L'électrique, c'est un véhicule à roues et qui emmène du matériel, des personnes. Et voilà, il faut en reparler. Thermique, c'est une chose, mais c'est fini. Et maintenant, c'est l'électrique. C'est trop le moins avantageux, l'électrique. Vous l'avez sous les yeux. Vous avez tous les avantages. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501